Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve ensemble par rapport à une petite présentation qui sera aussi également un petit unboxing par rapport à une figurine. Alors un personnage aussi qui était, je m'en souviens juste plus si c'était maintenant Dragon Ball Z ou Dragon Ball tout simple, tout court. Après c'est un personnage qu'on voyait assez vite fait dans l'anime, on ne le voyait pas très souvent. Mais je trouvais ce personnage comme assez original. Après cet animé là, il avait fait également je crois une petite saison ou quelques petits épisodes aussi. Mais du coup je vais vous montrer ça en vidéo de quel personnage il s'agit. Parce que je pense que vous avez très très hâte de voir ce que c'est comme personnage. Alors du coup, comme dit c'est un personnage très très rare. Et mon chéri l'avait trouvé dans une boutique ce matin. Alors c'est une boutique qui se trouve chez nous, du coup en Alsace. Et qui s'appelle jeuxvideo.fr. Donc c'est dans le 67, donc en Alsace, chez nous, sur Aguenot. Et du coup, alors il avait même une remise sur cette figurine là. Il avait moins 15%, donc c'était remise obtenue, donc c'était je crois moins 4,50€, quelque chose comme ça. Voilà, du coup c'était cela. Alors je vais vous montrer quel personnage il s'agit. Vous allez me dire si jamais vous connaissez ce personnage ou pas. Alors faites pas attention à la boîte ou à l'emballage, parce que voilà, ce samedi c'est une figurine qui était assez rare. Enfin un personnage assez rare, donc elle a un petit peu de vécu cette boîte là. Mais comme dit, c'est pas grave. Alors il ne s'agit d'autre que ce personnage là. Donc je pense pas que vous verrez ça très très bien en vidéo. Ne vous inquiétez pas, on va déballer ça ensemble. Donc je vous montre la boîte. Donc c'est ce personnage là. Donc c'est d'autre que Harley. Qui était également, vous l'avez vu un petit peu, je ne sais plus dans quel épisode. Je ne sais pas si c'était Dragon Ball Z ou Dragon Ball tout simple. Alors du coup, ce petit personnage là, qui était aussi également un petit robot. Voilà, donc vous l'avez en ce coloris là, avec son habit rose. Et vous l'avez également avec son habit jaune. Donc vu que, on la voit souvent quand même avec son habit, celui-ci en rose. Donc du coup, évidemment, je l'ai choisi en rose. Alors déjà, comme dit tout d'abord, vu que la passion Dragon Ball, elle est partagée avec mon chéri. Donc comme je l'avais déjà expliqué plusieurs fois en reprise dans ces vidéos. C'est moi qui fais les unboxing, qui fais les vidéos. Qui présente un petit peu la chaîne. Mais la chaîne, elle appartient à mon chéri du coup. Voilà, mais c'est juste moi qui fais les unboxing, les vidéos, les présentations, tout ça. Parce que voilà, vu que lui, il n'a pas trop l'habitude de faire ces petites choses là. Donc voilà, donc c'est du coup, c'est moi qui gère un petit peu sa chaîne. Voilà. Alors du coup, comme dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si jamais vous vous souvenez de ce personnage là, si vous l'avez peut-être aussi dans votre collection. Ou bien voilà, si vous avez bien aimé cet animé là, ou si vous avez bien aimé le personnage. Et du coup, on va ouvrir ça ensemble. Je vais vous montrer ça. Alors il l'a eu pour 25,50 euros. Du coup, je peux vous dire que c'était moins 15%. Donc il y avait une remise dessus. Alors, donc vous avez le petit plastique, comme les figurines, comme les cujis, toutes les figurines pratiquement. Vous avez un petit plastique comme ceci, transparent, pour protéger la petite figurine. Alors je vous dis tout de suite que la figurine n'est pas en résine. Donc elle est en plastique du coup. Parce que je crois même si vous ne la trouvez pas en cujis. Vous la trouvez juste en petite figurine comme ceci. Et du coup, voilà la petite figurine du coup. Alors comme je dis, c'est du plastique. Voilà. Et en tout cas, elle est très 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 jolie. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve vraiment super jolie. Les détails, tout ça, la présentation est vraiment bien fait. Donc voilà, c'est comme ça du coup qu'on connaît le personnage. Voilà, avec sa petite casquette. Alors il me semble qu'on trouve aussi des petites casquettes. Je crois, ou des petites goodies par rapport à ce personnage-là. Mais je ne suis pas très sûre. Mais je crois. Et après, comme dit, c'est un personnage que moi, j'aime vraiment beaucoup. On ne le voit pas beaucoup dans l'animé. Mais vous avez un animé aussi qui existe où ce personnage était dedans. Donc c'était un animé. Il me semble qu'il, pareil comme Dragon Ball, je sais que ça venait, je crois, le mercredi. Parce qu'autrefois, vous aviez... C'est comme ça que Dragon Ball a aussi un peu commencé. C'était dans l'émission de Club Dorothée, je crois que ça s'appelait. Et du coup, il me semble que l'émission où Harley était dedans, c'est l'animé de Dr Slump. Voilà. Et il me semble que ça venait également le mercredi. Je ne suis pas très sûre. Mais j'avais aussi un peu regardé cet animé-là. Franchement, j'ai bien aimé aussi, également. Mais comme dit, elle était aussi... Je ne sais plus dans quel épisode, vraiment. Je ne sais plus si c'était Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Mais on voyait un petit moment. On voyait ce petit personnage-là. Alors du coup, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je la trouve vraiment super jolie. Voilà. Et après, comme dit, c'est du plastique. Ne se casse pas. Voilà. Donc si jamais, comme dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce personnage. Ce que vous en avez pensé du personnage. Si vous avez également ce personnage-là. Ou si vous avez peut-être d'autres produits de ce personnage. Voilà. Et comme dit... Pareil, je remercie toutes les boutiques qui vendent un peu ce genre de produit. Qui vendent un petit peu tout ce qui est Dragon Ball. Un petit peu aussi les autres licences. Tout ça. Et comme dit, il y aura prochainement... Il y aura encore des vidéos qui vont suivre sur la chaîne. Parce que comme dit, on a découvert une nouvelle boutique ce matin. Aussi, comme dit, en Alsace. C'est une boutique qui a ouvert, voilà, très très récemment. Elle est très très nouvelle. C'est une boutique, pareil, qui se trouve sur Aguenot. Qui s'appelle... Alors, E-Retro Game, je crois, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Et puis, du coup, je vous montrerai aussi un petit peu. J'essaierai de voir avec le patron de la boutique s'il est d'accord. Si je puisse un petit peu vous montrer, un petit peu... Voilà, peut-être un petit peu une présentation de la boutique. Ou peut-être un petit peu... Voilà, ce qu'ils vendent par rapport à Dragon Ball. Si jamais ça intéresse quelqu'un. J'essaierai de voir. On en discuterai avec lui. Voilà, parce que très prochainement, on va se rendre de nouveau dans la boutique. Après, n'hésitez pas à aller voir sur leur page. Il me semble que c'est un E. Et après, un tiré Retro Game. Je ne suis pas sûr que vous regardez sur Aguenot, du coup. N'hésitez pas à aller suivre sur la page. Il me semble qu'il y a également Instagram. Pour ceux qui ont Instagram, n'hésitez pas aussi à aller voir. Et franchement, pour essayer d'encourager la boutique, comme dit, récemment d'ouvrir. Et ça fera super plaisir. Voilà. Que je fais également un petit coucou, si jamais il ne passe sur la chaîne. Et du coup, comme dit, je vous présente un petit peu ce qu'on ira chercher dans sa boutique. Également, parce que voilà, vraiment super sympathique aussi. Et voilà. Donc, comme dit, il y aura encore des vidéos très très prochainement sur la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Comme dit, pour tous ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Comme dit, faites attention à vous. Voilà. Et si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu en l'air. À vous abonner. Ça nous fera vraiment super plaisir. N'hésitez pas. Et à commenter également. Voilà. N'hésitez pas. Et si vous voulez suivre également, la page Facebook, elle porte le même nom que la chaîne. C'est BGaming67. Comme dit, ça nous fera plaisir pour tous vos abonnements. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.